Le portrait de la rédaction ce soir est consacré à la nouvelle présidente de la Fédération des parents d'élèves de Polynésie. Pouria Ateo succède à Tepuanwisno. Elle est entrepreneuse et investie dans l'éducation depuis plusieurs années. Elle a appris ses fonctions hier en toute discrétion. Voici son portrait sur les images et interview de Jeanne Tinorua. La succession s'est faite en douceur le 6 août dernier. Pouria Ateo a pris la tête de la Fédération des parents d'élèves de Polynésie officiellement hier. Âgée de 45 ans, elle succède à Tepuanwisno et prend ses marques sur le terrain comme ici au collège de Henri Hérault. A Fahaa où elle est aussi chef d'entreprise et élue municipale. Elle doit désormais gérer une centaine d'associations de parents d'élèves. Dans les semaines à venir, je vais aller voir chaque commune, chaque association de chaque commune. Donc pour Nahuya, Pahaya, ça va me donner beaucoup de travail et aussi la presqu'il. Donc hier, Fathéléhou m'a demandé après une réunion de m'occuper aussi des autres communes. Donc on va sûrement aussi se déplacer à Rarumatei. Il ne faut pas oublier aussi nos Rarumatei qui font partie aussi de la Fédération de la Polynésie. Femme discrète mais très active, Pourea n'a pas peur de jongler entre plusieurs casquettes. Elle est aussi présidente de l'association des parents d'élèves de l'école Pamatei depuis 2018. Très investie dans l'éducation, elle débute sa mission par un objectif en ces temps de crise, éviter le décrochage scolaire. S'il faut aller les voir dans les foyers, je me déplace, je vais discuter avec les parents d'élèves quelles sont les problématiques, pourquoi ils n'envoient plus les enfants à l'école et la pédagogie est obligatoire. Pourea Atheo devrait également intégrer le Cézac l'an prochain lors du renouvellement des membres. Elle compte mener à bien son mandat à la tête de la Fédération durant les quatre prochaines années.